Salut à tous c'est Samuel, je vous l'avais promis la... Salut à tous c'est Samuel, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et une vidéo qui plaît toujours à la communauté. Il s'agit de nouveau un custom de film d'horreur de mon ami Ernesto de la société G-Models. Je vous l'avais teasé lors de la vidéo de Regan, je vous avais dit que la figurine de Jeepers Creepers arrivait sous peu. Elle est là, je vous la fais découvrir. Comme d'habitude, un carton brun totalement simple. Je lui ai dit pour les prochaines de juste m'imprimer un petit visuel du film ou ce genre de choses sur la boîte. Ça fait un petit peu plus collector, sans être exceptionnel, mais ça donne un petit cachet supplémentaire et il m'a dit qu'il le ferait. Donc petit carton brun, on s'en moque. Ce qui nous intéresse comme d'hab, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous avais dit également qu'il m'avait régalé sur cette figurine en m'ajoutant plein d'add-on supplémentaires. Eh bien je vous fais découvrir tout ça, on est parti pour le contenu. Alors le contenu de la boîte, on a énormément de choses. J'ai un petit peu déballé, moi pour vérifier qu'il n'y avait pas de casse avant la vidéo. Ça peut arriver. Donc j'ai déjà retiré tous les papiers d'emballage, il y avait plein de papiers qui emballaient le tout. J'ai donc le corps. Forcément je vous fais découvrir tout ça tout de suite après. Je unbox juste tous les éléments, mon certificat et puis on ira dans le box blanc se détailler tout. Ici qu'est-ce que j'ai ? Ok j'ai une tête, je vous la fais découvrir après. Ça c'est complètement fou. Son arme, ouais donc la hache. Des mains supplémentaires avec l'espèce de petit shuriken avec les os là, truc dégueulasse. Trois headsculpt. Je vous avais dit qu'il y avait trois têtes, or que je ne lui avais rien demandé dont une qui se trouve dans ce petit coffret là, exceptionnel. Et puis un corbeau, deux corbeaux même. J'ai des corbeaux, ok. Un autre ici, hop, il y a des petits cheveux qui se sont barrés dessus avec des crânes. Et puis comme d'hab, un socle custom réalisé par ses soins avec de la paille. Et bien écoutez, on se détaille tout ça dans le box et puis on passe sur la figurine. C'est parti. Les différents éléments avec cette figurine de Jeepers Creepers, et bien les voilà. On commence par un socle détaillé comme d'habitude. Il m'a noté le titre du film et du personnage Jeepers Creepers, juste ici devant. De la petite paille rajoutée pour être vraiment dans le thème de l'épouvantail. Une terre avec des petites repousses d'herbe, sublime. Franchement, ça claque de ouf. Joli petit socle, 15x15. On a ensuite le certificat d'authenticité. Certificat de J-Models, donc Scale Artist J-Models, Ernesto Valero. Jeepers Creepers, oui c'est le numéro zéro prototype, puisque comme d'habitude, c'est moi qui lance les projets et puis les personnes suivent ou pas sur les réalisations. Des corbeaux, il y en a deux avec les petits crânes, très bien réalisés, sublimes. Et on va pouvoir les poser sur la base où on veut. Donc il n'y a pas spécialement d'endroit, vous le mettez où vous avez envie. Et puis un deuxième, celui-ci que l'on peut poser où l'on a envie aussi. Donc que ce soit l'un ou l'autre, vous les mettez comme vous voulez. Celui-là avec les crânes, on le pose où on a envie. Donc vous les disposez à votre guise. Et regardez le diorama du coup avec les petits corbeaux. Ça donne quelque chose qui est quand même plutôt joli. Vraiment cool, vraiment cool. Alors on a ensuite son arme. Bon ben le sang, Ernesto il sait le gérer au moins. On ne dirait pas de la sauce tomate. Beau sang bien sanguinolent avec l'âge d'un côté, le manche en bois et l'espèce de faux de l'autre. On a également le petit shuriken avec les os, fourni également, partie métallique au centre. Donc ça c'est top de l'avoir intégré aussi. Deux mains alternatives, puisque j'ai deux mains sur la figurine que je vous montrerai tout de suite après. Une main pour tenir la hache et puis une main fermée pour la petite tête qui est là. Et je vois qu'il a poussé encore le vis loin sur cette main là, puisqu'il y a un aimant. Donc je pense que je vais pouvoir, si je ne dis pas de bêtises. Et ouais, c'est bien ça, aimanté. Hop, regardez, hop là. Et voilà, la tête, il m'a mis un aimant à l'intérieur sur la tête décapité pour pouvoir lui mettre, en pliant le pex de la sorte, dans la main comme s'il tenait le crâne. Ce n'est pas ingénieux ça les gars ? Regardez, en plus la main épouse super bien la tête. Et la tête, ben la voilà, il m'a rajouté des vrais cheveux dessus. Décapité, on voit la colonne vertébrale, les yeux qui saignent. Oh là là, et ça, quand je vais lui mettre dans la main, ça va être ingénieux de ouf. Oh, top ! Les trois visages, je vous les montre tout de suite après. On passe sur la figurine, c'est parti. Les accessoires, on a vu qu'il a encore fait ça d'un niveau proche de ce que pourrait faire une usine. Un indépendant de dingue, c'est Ernesto. Franchement, il est en train de réaliser des customs de rêve dans ma collection de figurines de films d'horreur. Il est parti sur un bordi classique. Par contre, Ernesto, comme d'habitude, s'est amusé à sculpter avec de la Monster Clay, donc avec de la patte à sculpter le corps complètement. Avec des éclats sur le devant, les abdominaux, donc tout le corps est sculpté à la main. Les mains également ont été sculptées par Ernesto avec des veines, une main pour pouvoir tenir la hache et une main ici, qui permet de tenir la tête décapitée que je vous ai montrée. Je vous montre dans le box. Elle est aimantée, cette tête. Hop, on a l'impression qu'il tient par les cheveux la tête. Regardez, pac ! Ce n'est pas magnifique, ça ? On a l'impression qu'il tient par les cheveux. La tête décapitée, c'est complètement dingue au niveau de l'ingénierie. Ce mec est un fou. Donc, les mains, les pieds également. Les pieds sculptés par Ernesto avec les griffes, les os qui sont apparents, une peau grise mortuaire dégueulasse. Et puis, on a le petit pex pour venir connecter le tout. Je vous l'ai expliqué, trois têtes. Je lui avais dit, fais-moi un Jeepers Creepers avec une tête, avec l'espèce de tentacule ouverte ou fermée. C'est toi qui gères. Eh bien, Ernesto n'ayant aucune envie de choisir dans quel look me faire mon Jeepers Creepers, eh bien, il a décidé de me réaliser carrément les trois têtes. Vous remarquerez que moi, je suis parti sur un look classique. Je ne lui ai pas demandé les ailes. Donc, il m'a dit, est-ce que tu veux les ailes pour pouvoir les assembler ou autre ? Je fais, non, ça prendra trop de place, trop d'envergure dans ma vitrine. Fais-moi un Jeepers Creepers classique sans ailes. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas les ailes. Mais ça, c'est à ma demande. Donc, trois têtes. La première tête avec des vrais cheveux. Tête avec le visage complètement refermé au niveau des grosses tentacules qui s'ouvrent. Les dents, exceptionnelles aussi. Toutes les dents bien acérées. Les yeux bleus, les petites griffes justement qui reviennent, qui ne sont pas encore déployées sur le visage, les oreilles. Le sculpte est exceptionnel. On peut mettre cette tête sans aucun souci sur le body de la sorte. Et on a le premier look de Jeepers Creepers. Il ne s'est pas arrêté là. Il s'est dit, eh bien, pourquoi pas lui faire une tête avec le chapeau. Chapeau sculpté également par Ernesto complètement pour avoir quelque chose de 100% accurate au film. Il a rajouté des faux cheveux sur l'arrière. Et là aussi, la même expression énervée. Jusque le sculpte de la tête a été poncé pour pouvoir adapter le chapeau sans avoir de surépaisseur. Donc, la même tête que celle-ci, mais chapeautée, on peut dire comme ça, sublime. Et là également, forcément, je vous montrerai les trois looks tout à l'heure dans le box. Ça donne un level encore supplémentaire avec la tête casquée. Et la tête d'origine que moi j'avais demandé, alors là, ultra level les gars. Ultra level. Je la sors proprement et délicatement parce que les parties, c'est une tête qui est imprimée résine. Donc, les parties, hop là, de tentacules sont fragiles. Donc, il faut y aller tout doucement. Et là, là, c'est masterpiece quoi. Masterpiece de ouf. Toutes les tentacules sont ouvertes. Les griffes, il a le visage énervé. Les spikes qui sortent de ses joues, complètement dingue. J'ai du mal, honnêtement, de vous à moi, à choisir quelle tête exposer. J'aime bien celle-là avec le chapeau, mais celle avec les pattes comme ça, complètement ouverte, est complètement, complètement folle. Pour ne pas laisser mes têtes de côté et que ça ne serve à rien, que je ne sache pas les exposer, Ernesto est en train de me faire deux petits bustes additionnels. Je vous fais un petit visuel juste là-devant, du style de buste qu'il va me faire pour pouvoir poser les têtes par-dessus. Et donc, du coup, pouvoir exposer à côté de ma figurine les têtes alternatives, un petit peu comme on a avec les statues. Ça, c'est encore un niveau au-dessus. Je vous dis, à chaque fois que je lui demande une réalisation, il me fait des trucs complètement dingues. Allez, on est parti dans le box. On se fait les différents looks, donc 3-4 poses différentes. C'est parti. Première pose, simple, avec l'âge dans la main, le point fermé, la tête régulière, on va l'appeler comme ça, avec les cheveux à l'arrière, la petite veste complètement, complètement bien traitée, la petite peau sur l'arrière et la veste dans le bas, écablée également. Donc, il a poussé le truc, mais vraiment super loin. Je peux donner la forme que je veux. Au bas de la veste, je vous montrerai tout de suite après, on peut l'écarter, on peut l'ouvrir, on peut faire ce qu'on a envie. Regardez-moi cette musculature, le sculpte complet du torse, la tête, c'est Jeepers Creepers. Voilà, comme je vous l'ai expliqué, on peut du coup lui mettre la tête décapitée dans la main, comme s'il tenait les cheveux, le point fermé, et puis la main alternative également pour tenir la tête. Je vous montrerai tout de suite après, avec cette fois-ci, eh bien, la tête qui est carrément dans le creux de la main, explosif. C'est complètement explosif, cette figurine, elle est complètement folle, je suis ultra fan. Je vous change la tête. Pause supplémentaire, avec cette fois-ci la main ouverte qui tient le crâne de façon ultra naturelle, cette tête complètement décapitée, les yeux en sang qui sont en train de couler, c'est complètement fou. Cette fois, j'ai mis la tête avec le chapeau, ça lui donne un charisme de dingue, et je lui ai mis la hache, également, eh bien, sur l'épaule. Voilà, figurine qui tourne également pour vous montrer à 360 degrés. Petit traitement dans les cheveux, un petit peu de gel à donner pour donner vraiment du réalisme, et que les cheveux tombent bien. Là, je les ai mis un peu sur le côté, comme si le vent tapait dedans. Regardez-moi la veste, la folie. Et mon pote, Anto Vargas, qui lui, est complètement fan du personnage, je pense que, Anto, quand tu vas voir cette vidéo, tu vas péter un câble, mon ami. Bon, si en cas, de toute façon, vous pouvez tous, autant que vous êtes, passer commande chez Ernesto, puisque c'est un prototype, et il est disponible à la vente si la figurine vous intéresse forcément. Et voilà, dernière pause, j'ai mis les bras bien ouverts, cette tête complètement déployée. Folie, folie furieuse, on la fait tourner aussi. Allez, je vous la fais tourner, vous voyez les cheveux sur l'arrière, la petite laine également sur la veste, et cette tête exceptionnelle. Bras ouverts comme ça, on dirait un épouvantail, prêtant à zigouiller. Si vous n'avez jamais vu le film Jeepers Creepers, je vous le conseille vraiment, c'est un très bon film d'horreur. Bon, tous ne se valent pas, il y en a plusieurs, mais les premiers sont plutôt cools, donc je vous les conseille vraiment si vous aimez les films d'épouvante. Je suis ultra fan de Ernesto, et je n'arrête pas de le répéter. On passe pour la conclusion, et je vous explique un petit peu ce que j'ai encore en tête avec lui. C'est parti pour la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce Jeepers Creepers de notre ami Ernesto de Gmodels. Bon, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense qu'il faudrait être de mauvaise foi pour ne pas dire que c'est une réalisation extraordinaire. C'est digne des plus grands. Tout ça est fait main à 100%, que ce soit le sculpte, les vêtements, le socle, tout est vraiment 100% homemade. Et toute l'ingénierie a pensé les aimants pour tenir la tête, les aimants dans le pied pour coller sur le socle, les armes, les différents sculptes digitalisés en 3D avec son logiciel, puis imprimés, puis peint. Aucun mot, j'ai aucun mot pour décrire. Comme je vous ai dit, c'est disponible si vous ne voulez pas ces commandes chez Ernesto. Il y a tous ces réseaux sociaux, contactez-le et demandez-lui à combien revient cette commission. Moi, j'ai lancé le projet pour relancer le prototype. Il est ici à la maison. Maintenant, comme je l'ai dit, ce n'est pas des versions que je veux exclusives pour moi. Le but, c'est de partager avec la communauté, que vous ayez également votre propre exemplaire. Moi, je lance l'idée, je lance le projet et vous vous suivez si vous voulez. Vous êtes nombreux à avoir pris la Samara, donc merci à vous. La Regan, elle vient d'être tournée il y a quelques jours ou quelques semaines, peut-être pour vous. Peut-être que vous avez passé commande de Regan aussi. Eh bien, peut-être que vous passerez à ce moment-là, eh bien, commande de cette magnifique Jeepers Creepers également. Les projets futurs que j'ai avec lui, j'ai donc là en cours le chacal du film 13 Ghosts. Ensuite, je lui ferai faire le mineur de My Bloody Valentine. Donc, le mineur avec le pieu dans la main. Je pense que ça, c'est une super réalisation. Ça ne doit pas être trop compliqué pour lui à faire. Masque à sculpter, combinaison de mineurs et puis simplement le pieu. Je pense qu'il ne devrait pas galérer à faire ça. Oui, également, le tueur de Souviens-toi l'été dernier. Puis, j'avais 2-3 autres films d'horreur qui ne me reviennent pas comme ça en tête. Mais je lui ai fait une petite liste des projets suivants. Donc, Ernesto, vous en entendrez parler encore et encore sur la chaîne parce que ma liste de films d'horreur n'est pas terminée. Vous me direz ce que vous en pensez. De celle-ci, quelle tête vous préférez ? La tête badass avec le chapeau ? La tête complètement dépliée avec toutes les espèces de pinces ? La tête classique, régulière, juste énervée sans chapeau ? Vous me direz laquelle vous vous exposeriez sur votre figurine et laquelle vous avez le plus kiffé ? Parlez-moi du socle, des armes, de la réalisation, etc. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo et pour le travail d'Ernesto, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines réalisations et toutes les vidéos que je vous diffuse tous les jours à 19h30 sur la chaîne. Voilà les amis, c'est tout pour Jeepers Creepers. C'est tout pour moi, à très bientôt pour une prochaine vidéo d'horreur. Sous-titrage ST' 501